Et bonjour à tous, c'est Dovakin117. On se retrouve pour le troisième épisode sur Frank Stone. Donc on devait réparer notre caméra qui s'était cassé à l'acierie. Du coup on est arrivé dans cette boutique, là on joue Chris. Une boutique bien flippante. Je ne sais pas qui c'était, mais le proprio précédent n'a vraiment pas eu de bol. Cher monsieur Olson, cette lettre permettra de confirmer l'entente concernant la vente du Bric-à-Bric de Ned. Toute la documentation juridique pertinente a été signée et vous devriez recevoir le paiement d'ici la fin du mois. Ma cliente souhaitait aussi vous témoigner ses condoléances à propos de vos récentes épreuves. S'il fallait tirer une leçon de tout ceci, c'est que personne n'est à l'abri des incendies, des vols et de la perte d'êtres chers. Nous espérons que déménager loin de Cedar Hill vous permettra de faire votre deuil car le temps guérit tout et peut-être qu'un jour vous sentirez-vous capable d'adopter un autre chat. Respectueusement. Striker. Je vais avoir un peu de mal à parler parce que en ce moment je fais de l'allergie à l'ambroisie là, c'est horrible. Mais bon faut bien que j'avance le jeu. Disons, pure hypothèse, qu'elle nous déniche une caméra là-dedans. On fait quoi ensuite ? On a tout ce qu'il faut pour finir ce truc en beauté. Tout sauf la scierie. Le shérif green va pas lâcher le portail des yeux. On n'a aucune chance d'y remettre les pieds. Il doit y avoir un autre accès dans la scierie. Il faut qu'on finisse. On n'a pas le choix. Il y a des petits dialogues comme ça qu'il faut s'approcher des personnes. Un spécial ici. On peut ouvrir là. Il est flippant ce corbeau. Ah merde, j'ai coupé son dialogue. dialogue. Bon, on n'aura pas eu le dialogue. Ah, c'est fermé. T'as rien à dire toi ? Là, il y avait un truc. Oula. Oh, trop chou le lapinou. Ouais. T'as raison. C'est un masque de tueur en scierie ça. Une boîte avec les pièces. Putain, on voit rien. On ne voit que dalle dans cette boutique. Allumer la lumière, bon sang. C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air douloureux. Oh, elle a des choses bizarres elle. Pas bien de garder ça ici, elle. Ramasser. Un smiley. C'est un pince. On a rien raté là. Ah, la suite c'est là, au comptoir. C'est quoi ça ? Une bande de films. Pourquoi cette musique d'un coup là ? 3 sur 12. Le piégeur. On pourrait peut-être le faire aux autres aussi. Pas fait gaffe. Oh, il y a un truc de l'autre côté. Oula. Qui voudrait regarder un truc pareil ? Ouais, chelou. C'est tout ? On a tout vu ? Ah oui, je voulais vous montrer un truc aussi. C'est ça. Voilà, comme quoi, on suit bien trois époques. Donc 1963, 1980 et 2024. Donc là, on est en 1980, je pense. Ouais, c'est même sûr. Le tout début, c'était 1900... Attends, combien j'ai dit déjà ? 1963. Le tout début avec le flic là. S'il y a des boules armées d'une méga tronçonneuse, je vais être genre tellement dégoûté. C'est bon. Vous êtes chanceux. C'est un très bel article. Oui. Wow. Je peux ? J'insiste. Euh... Elle est pas toute neuve. Nous pourrions peut-être éventuellement nous en servir, mais c'est pas exactement ce que nous avions en tête. Et vous en demanderiez combien ? Oh, il y a une toute petite étiquette dessus, mais... J'ai oublié de prendre mes lunettes de lecture. Vous pouvez regarder ? 10 dollars. 10 dollars ? Ça fait un peu cher, non ? Ha. 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 Ah, j'hésite. Ça... Ça fait quand même un peu cher pour un machin aussi vieux. Hmm. C'est un article très précieux. Aussi, je crains de ne pouvoir réduire le prix, mais... Peut-être puis-je améliorer l'offre. Unique en son genre. Fait à la main. Pour la chance. C'est quoi ça ? Vas-y, on prend. On pourrait s'en servir comme... Accessoire. Dac. C'est parti. Merveilleux. Un miroir de poche. Ok. Merci infiniment. Merci à vous pour la caméra. Tout le plaisir était pour moi. C'est une telle joie de voir de jeunes gens aussi... passionnés par les arts. Ouais. Ouais, c'est tout nous ça. Elle est chelou elle. Du coup on ne répare pas la caméra, on en a acheté une autre. Ah. Il y a une boîte à trouver. Là. Acheter du lait. Chaussures détrempées. Bon. On en est à 3 sur 12. J'espère que je ne vais pas arrêter. Attends. Je le laisse là. On fera ça en dernier. Oh. Sérieux, on peut jouer là ? Fear, tir. Non. Fear, trap. Ah. D'accord. C'est sympa ça va ? Je suis sûr il y a un trophée pour ça. On va essayer de faire le premier niveau. Là j'ai tout eu. Allez, plus qu'un. Yes. Je ne sais pas. J'ai presque niqué la barre rouge du milieu là. Je ne sais pas s'il y a un trophée mais il y en a un qui est tout en haut. Bon. Si je n'ai pas le trophée après ce niveau, on arrête. Putain. Tu as réussi à l'avoir le dernier là ? Ouais bon. C'est bien gentil tout ça mais bon, on n'a pas le temps. De toute façon, je n'aurai pas le platine parce qu'il faut refaire le jeu plusieurs fois. J'aurai tellement d'idées pour cela dans Assyrie Assassine. Si, on avait l'argent pour ce qui est très loin d'être le cas. Peut-être que si on avait pris 20 dollars à l'autre, on aurait peut-être pu acheter les pétards. Je ne sais pas. Elle est partout cette boîte. Des films maudits ? Sérieux ? Ils n'avaient pas grand chose à dire sur là. A laisser enfoui la ténébreuse mythologie du film perdu par Joe Blue. Il y a ces films qui ont été perdus au fil du temps et qui entre temps ont développé une aura de mystère. Ces films perdus ont fasciné les historiens du cinéma tout comme les théoriciens du complot. Non pas qu'ils veuillent s'émerveiller devant les performances des acteurs ou l'habileté du réalisateur. Je n'arrive plus à parler. Et parce qu'ils sont convaincus que tout estrait de films qu'ils pourraient constituer leur ferait entrevoir une réalité plus obscure, accessible uniquement grâce à la caméra. La plupart des personnes associées à la production prirent leur distance par rapport à rumeurs autour de la disparition de Dean. Selon la plus persistante de toutes, dans les rushs subsistant des scènes où figuraient Dean, on remarque systématiquement un étrange brouillard brouillonnant à l'air plan dans le désert. Peut-être y avait-il réellement quelque chose qui rôdait dans le désert, attendant son heure pour frapper et s'emparer de la vedette du film pour ses propres machinations malsaines. Fouiller l'arrière-boutique ? Tu peux faire comme tu veux. La démolition est prévue pour cette année ? La vache ! Notre film sera la dernière trace de la série. Lagbringer Estates. Le renouveau de Sedar Hills entrant dans une nouvelle phase. Dépêchez-vous de réserver votre emplacement dès aujourd'hui. Dean a annoncé la prochaine étape de la transformation de Sedar Hills avec de nouveaux logements prévus sur le terrain entourant l'ancienne assierie Sedar Steel. Les équipes d'ingénieurs et d'architectes de Redbringer ont déjà commencé les visites de prospection de l'ancien site de Sedar Steel avant la démolition prévue plus tard dans l'année. Les travaux de construction doivent commencer début 1981. Ah ouais. L'année prochaine en vous. Ah ça c'est la suite. Faut peut-être prendre le lait d'abord. Madame veut boire du lait. Un autre enfant disparu. J'espère qu'on le retrouvera. Ah ouais avant il mettait les enfants disparus sur les bouteilles de lait quoi carrément. Disparu Benny Baker. Le 24 avril 1980. De Garfield. Cheveux bruns. Yeux bruns. Taille 1m37. Poids 29 kilos. Putain. Et léger. Si vous pouvez identifier cet enfant disparu. Vous pouvez contacter le bureau du shérif de Sedar Hills. Personne disparu. Ok. La petite bière. Je joue la petite bière moi. Hé Chris. Robert mais tu bossais pas à la bibliothèque ? Comment tu le saurais ? Je crois que je t'ai jamais vu y entrer. J'ai des espions absolument partout mec. Donc Linda. Bingo. Tu peux toujours venir en personne tu sais. Les livres ne mordent pas. Ah c'est Linda le rat de bibliothèque. Moi je suis plutôt le rat de cinéma. Je ne crois pas que ce soit un véritable rat. Le rat de bibliothèque non plus. Ah alors on ferme dans environ deux minutes donc. Oh oui c'est vrai. Combien je te dois ? D'accord donc ça fera 25 cents. Ok. Ouais c'est sûr qu'on ne voit pas ce genre de pièces en bossant à la bibliothèque. En fait on n'en voit pas du tout. C'est du volontariat. C'est pas si mal si t'aimes lire. J'imagine. Exact. Et on a une section horreur d'enfer. Je savais pas que t'aimais l'horreur. Juste des livres ? Des films, des comics aussi. Tout ce que je peux trouver en gros. Tu sais Raimé, Linda et moi on est en train de tourner un film d'horreur. À la vieille assierie de la ville. Sans blague ? Tu sais on serait pas contre une autre paire de bras. Enfin si t'es partant bien sûr. Ah bah carrément. Mais... Mon père sait que vous allez dans la scierie. Il surveille cet endroit comme un rapace. Ah ouais, on est tombé sur lui un peu plus tôt aujourd'hui. Mais on va y retourner en douce pour filmer le reste. C'est le fils du flic. J'aimerais trop être impliqué. Impliqué dans quoi ? Hé, papa. Ouais, Chris était en train de me parler de... De... On... On organise une collecte de fonds. Pour projeter des films. À la bibliothèque. Ok. Je te ramène ? Oh ouais. Laisse moi prendre mon sac. Ahem. Chris. Je suis navré d'avoir été un peu dur avec vous trois plutôt. Je voulais juste m'assurer que vous preniez ça au sérieux. Bah nous allons quand même finir notre film. On va quand même finir notre film. On a une nouvelle caméra. Enfin nouvelle. Une... Une qui marche. Hé. C'est super. Tournez 100 films si ça vous chante. Mais ne les tournez pas dans la scierie. Tu es prêt ? À plus tard. Hé, hé, hé. Je peux vous faire entrer dans la scierie sans qu'ils le sachent. Qu'il n'y a qu'un mot à dire. Alors, faisons un film. Hum. Quelque chose me dit que ça va mal se passer. J'ai porté bien des masques au cours des siècles. Le docteur Augustine Lieber était renommé, professionnel et fiable. Frank Stone se confia à moi. Il me permit de débloquer son potentiel au cours de ses jours sombres dans le service psychiatrique. Et à présent, une nouvelle apparence. Une nouvelle ligne temporelle. Une nouvelle chance. Leur vendre la caméra était, il faut bien l'avouer, déloyale. Même pour moi. Ils ne pouvaient pas savoir quel pouvoir ils avaient entre les mains. Ni quelle cruauté les attend dans la scierie. Mais quel véritable créateur ne souffrirait pas pour son art. Ok. Retour au manoir. Retour en 2024. Présent. Tout va bien ? Est-ce que ça va ? Euh... Ouais. J'ai dû... M'assoupir un instant. Attendez. Qu'est-ce qui est arrivé à Augustine déjà ? Elle est partie. Partie ? Elle avait quelque chose de très urgent à faire dans son reliquaire privé. Hé. Vu que nous sommes tous réveillés, on pourrait pas oublier Augustine juste une minute et parler de l'éléphant de 305 mètres de long dans la pièce ? Trois... Oh. Oui. 305 mètres étant la longueur moyenne d'un film. Ah... J'imagine que tout le monde voulait la jouer discret. Hein ? C'est pas mon film. J'ai travaillé dessus, je l'ai pas réalisé. Il est même pas dans ma filmographie officielle. Je parlais surtout de la discrétion collective autour de nos bandes de films. Oh. Bien sûr. Que vous le reconnaissiez ou non, c'est le projet le plus tristement célèbre qui soit associé à votre nom. Les collectionneurs de films maudits en cherchent la trace en vain depuis des années. Et nous voilà tous réunis, avec chacun notre petite part d'un mystérieux gâteau. C'est vraiment pas rien. Donc, toutes nos bandes de films font partie du film réalisé par vous et vos amis, Linda ? À moins d'être des faux, oui. Pas la mienne. Et toutes ces histoires concernant sa malédiction ? Rage meurtrière, interrogatoire de la CIA, dissociation totale de la réalité. C'est tellement rare que seuls quelques individus sont au courant. À ce qui paraît. Si Augustine veut les seuls morceaux encore en circulation, elle va devoir raquer. Pourquoi elle les veut à ce point-là ? Enfin, ce film est pas vraiment maudit, hein ? Je préfère ne pas m'attarder sur le passé. On est là, on nous propose d'acheter nos morceaux du film. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. La provenance contribue grandement à une vente réussie. Comme les motivations. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Augustine tient autant à mettre la main sur ce film. Bon. La première règle en affaire est de se renseigner au maximum sur son adversaire. Et je sais pas pour vous, mesdames. Mais je meurs d'envie d'aller explorer un peu cette demeure pleine de curiosités. On a le droit de jeter un oeil ? Quand dit la cinéaste ? Vous voulez rester assise ou ça vous dit de l'ornier en coulisses ? Bah c'est parti, on est volontaires. Alors vous attendez quoi ? Ça c'est une pièce qui en met vraiment plein à la vue, vous trouvez pas ? Je savais qu'Augustine avait du fric, mais pas à ce point là. On dirait que votre enquête sur votre cible laisse à désirer. En affaire on les appelle pas des cibles. Les arnaques c'est du vol, pas des affaires. Je ne sous-estimerais pas mes talents d'enquêteur, si j'étais vous. Ça tourne à fond là dedans et ça pourrait être mutuellement profitable. Ah je sais pas, j'hésite. Parle moi d'Augustine. D'accord. Alors dites-moi ce que vous savez à propos d'Augustine. Augustine Lieber, collectionneuse d'élite d'artefacts culturels obscurs. Elle affecte de ne penser qu'aux affaires, mais elle joue sur le long terme tout en cachant son jeu. Difficile à cerner. Et ? Et depuis mon arrivée, je suis attentif à chaque détail. Observations, comportements, décors. Je dresse un profil. Qui dit ? Lieber n'est pas une collectionneuse ordinaire. Elle aime le ténébreux. Le vraiment ténébreux. Elle ne reculera devant rien. Très impressionnant. Ok. À vous maintenant. À moi pourquoi ? Je vous ai dit ce que je sais. Donc c'est à vous. Je crois que vous avez fait le tour. Hé ! Je viens aux nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Trois fois rien. Mais la nuit est jeune. Pas autant que vous le pensez. Continuons de chercher. Ok, fouillons. Explorez l'atrium. Ça ferait bien qu'on ait une lampe torche des fois parce que... Des fois on y voit pas très bien. J'adore ta tenue au fait. Oh merci ! C'est italien. Enfin, les chaussures, oui. Et la ceinture ? Je l'ai eu pour rien d'un mec. Et il connaît un mec qui fait des pantalons. Alors, j'ai vu ce pantalon par le mec du mec. Et l'autre mec que je connais... Alors, j'ai ouvert un truc. C'est la veste qui est genre... Une édition super limitée exclusive. Archibald... Macmillan. J'ai trouvé le col roulé dans une petite friperie. Scandaleux. N'est-ce pas ? Le répète pas. Oh, je serais muette comme une tombe. J'ai ouvert une porte secrète. Oula ! C'est Jasmine ici. Eh bien, que voilà. Il doit y avoir chaque pièce de la maison. Ouais, je dirais que ça va plus loin que la sécurité standard. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je... Je sens que notre hôtesse possède beaucoup de choses précieuses et tient à voir les gens aller et venir à tout moment. Ah putain, machine temporelle, elle peut revenir dans le temps. Imagine bien le truc. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle paraît si jeune. En fait, celle qui gérait la boutique en 1980, c'était elle. Ah, imaginez, c'est ça. Bon, elle a plein de caméras, on a compris. Ah ouais, j'imagine bien le truc tordu, là. Il faut bien reconnaître que cet endroit serait super comme lieu de tournage. Ah ouais. Rien d'autre. Je sais pas si on peut monter. Et là-bas, il y a quoi ? Ah, il y a rien. C'est fermé. Ah, oui. Allons voir les autres étages. Très bonne idée. Hé, attendez une seconde. Quoi ? Avant que tout ça n'aille plus loin, je dois savoir comment vous avez obtenu vos morceaux du film. Euh... Eh ben... C'est pas vraiment un secret. Après la mort de ma mère il y a quelques mois, j'ai trouvé le mien en triant ses affaires. Maddie... Comment s'appelait votre mère ? Laquelle des deux ? C'était Bonnie Rivera ? Oui, c'est... Comment vous le savez ? Vous lui ressemblez. Vous connaissiez ma mère ? Il y a longtemps. C'était une autre vie. Son frère Kader, Jaime, était un de mes meilleurs amis. Oncle Jaime ? Euh... Je l'ai jamais connu. Je savais pas que Bonnie était morte. Oui, c'était... plutôt soudain. Waouh. Maddie, c'est... C'est très triste. Très... touchant. Je suis désolé que vous ayez vécu ça. Je suis désolé que vous ayez vécu ça. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est jamais facile. Merci. Heureusement, c'était pas mon premier tour de piste. Bonnie. J'aurais aimé rester en contact avec elle. Vous ne vous demandiez pas d'où venaient nos deux bandes de films ? Parce que vous aviez l'intention de m'en dire plus ? Bien sûr ! Et donc ? Ma foi, je ne peux pas vous le dire comme ça. Si ? Ce genre d'informations vaut très cher. Quel est votre bruit ? Vous savez quoi ? Je vais y réfléchir d'abord. Il m'énerve lui. Il y a toujours un qui fait chier. Il y a beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup de choses déjà. Wow. Sacrée ressemblance générationnelle dans la famille d'Augustine. Ou bien Augustine adore se déguiser. Cors de truc. tout quel voyage dans le temps le visage du mal c'est sam green qui a abattu frank stone je pourrais pondre un meilleur livre que ça la véritable histoire de frank stone raconté par l'homme qui l'a bâti shérif lloyd que je sais pas comment ça se prononce ouais je lis vite fait dans ma tête je vais pas tout lire je vais se dire si vous voulez mais voilà le visage du mal du coup ce truc se sert à quoi c'est un truc d'ascenseur non impressionnante quel travail du métal c'est magnifique bon c'est un truc bizarre on sait pas à quoi ça sert pour l'instant ouais et tu ferais quoi si tu étais à ma place dans cet endroit bah voyons tu d'après au mur en quête d'une issue qui stan on dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir même pas en rêve merde il faut une clé c'est que je trouve ça moi encore cette putain de boîte bon pour l'instant on n'a pas raté on peut dire frais je sais pas s'il faut trouver la clé maintenant ou toi tu dis rien toi je devrais aller voir maddie croiser une amie d'enfance de sa mère doit pas être facile attends si je revois ça non je peux rien faire avec j'espère que j'ai rien raté je suis sûre que t'adorerais ce genre d'endroit et ensuite tu m'en virerais sans doute à coup de pied pour l'avoir tout à toi à qui vous parlez non j'étais pas je vous ai entendu je parlais à ma mère à bonnie j'étais à berlin vous savez j'étudiais quand j'ai appris pour sa maladie mais c'était ma période d'examen et elle m'a dit de venir quand j'aurai terminé ce que j'ai fait mais c'était déjà trop tard elle est morte pendant que je survolais l'atlantique c'est arrivé si vite que j'ai l'impression qu'elle est toujours là alors je je fais comme si c'était vraiment le cas elle était très éloquente ouais c'est vrai hé regardez ça ça remonte à l'été dernier je sais que vous m'avez dit que c'était il ya longtemps mais qu'est ce que vous pouvez me dire sur elle quand vous vous fréquentiez ah oui et ben c'était la fille la plus intimidante que je connaissais même après l'avoir mieux connu elle faisait tout ce qu'elle voulait et personne ne pouvait l'arrêter c'est bien ma mère ça des anecdotes il ya une chose dont je n'ai jamais parlé à personne ouais ouais il ya bien une chose à laquelle j'ai réfléchi j'en ai jamais parlé à personne d'autre c'était il ya très très longtemps on était des gamins et on faisait un film Jaime écrit c'est moi tout est encore tellement confus par rapport à ce qui s'est passé mais il ya une chose qui est restée gravée dans ma mémoire comme au premier jour cette nuit là on était en train de rentrer chez nous après avoir trouvé une nouvelle caméra on est passé devant la maison des rivera la porte du garage était grande ouverte illuminée et le son le plus démentiel qui soit jaillissait de ce garage et fusait dans toutes les directions et dans l'oeil du cyclone il y avait Bonnie je crois pas avoir jamais vu une personne autant en harmonie avec elle-même la seule chose qui importait c'était ce moment là rien d'autre à la fond t'es votre mère merci et les filles regardez quoi je vois absolument rien juste là oh mon dieu il ya quelqu'un dehors Augustine s'attendait à ce qu'une telle chose se produise j'ai l'impression qu'Augustine s'attendait à ce qu'une telle chose se produise cet endroit a tellement de caméras qu'une souris ne lui échapperait pas ça veut certainement dire que nous sommes en sécurité bien donc on devrait trouver Augustine pour la mettre au courant même si on voulait lui parler faudrait déjà la trouver écoute elle a dit qu'elle allait dans son reliquaire privé c'est une salle pour des objets d'art non sauf qu'il y en a plein la baraque exact donc s'il y avait un endroit privé pour des objets particulièrement précieux et spéciaux ce serait sûrement derrière une porte comme ça très pertinent on peut pas juste frapper je doute que quoi que ce soit puisse traverser ça y compris le son ce qui signifie que ça doit être l'endroit le plus sûr qu'Augustine s'y trouve ou non ok le nouveau Frank Stone ça passe vite les chapitres mais qu'est-ce qu'il fiche je croyais qu'on devait faire une réunion de prod avant le tournage le van est déjà prêt j'ai lu un article qui dit que les filles n'aiment pas vraiment ça quand les mecs essaient de contrôler leurs allées et venues elle trouve ça étouffant il te fallait un article pour savoir ça ? j'ai pensé que cette information te serait utile j'essaie pas de contrôler Chris c'est juste qu'on a beaucoup à faire pile à l'heure eh pile à l'heure il est temps de s'y mettre quoi ? rien rien contente toi de faire profil bas Bonnie est dans le coin d'accord tout le monde est prêt à commencer cette réunion de prod ? on a une grosse nuit devant nous les gars il faut que je vous dise mon cerveau tourne carrément à 100 000 à l'heure là vous saviez qu'on peut genre consulter chaque article de journal jamais écrit à la bibliothèque ? c'est dément tout est temps non dis-moi plus j'ai passé toute la journée à chercher tout ce que je pouvais trouver sur Frank Stone la série les meurtres on est assis sur une véritable mine d'or voilà une journée productive il n'y avait pas que moi tu sais j'ai eu un petit coup de main de mon euh l'assistant c'était rien hé la modestie au vestiaire je crois que j'aurais renoncé au moins huit douzaines de fois si ce gars avait pas été là pour me remonter le moral je faisais que mon boulot oh euh j'y pense puisque tu es désormais un membre officiel de l'équipe tu vas devoir emporter le maillon ouais c'est c'est incroyable je suis honoré si tu veux porter les galons tu vas devoir les mériter je promets d'être le meilleur producteur auxiliaire que t'aies jamais vu assistant de production ouais ouais carrément regardez-moi ça wow attends où est le shérif green ah ouais alors mon père n'a jamais vraiment été joué à ça ce sujet je croyais qu'il avait eu le type ouais et le shérif kouchik s'en est attribué le mérite les gens du coin savaient ce qu'il en était mais laisse-moi voir c'est une rétrospective des dix ans il y a un tas de détails bien macabres que la presse avait omis la première fois et papa a un peu plus de reconnaissance c'est du très très lourd on réalise notre film à l'endroit exact où ça s'est produit mieux y'a pas les victimes de stone étaient de vraies personnes les victimes de stone étaient de vraies personnes c'était une vraie personne ouais et alors je sais pas c'est une chose d'en parler et une autre de regarder leurs photos et tout à coup ça devient un problème pour toi c'est pas un problème c'est juste un peu bizarre t'étais tout feu tout flamme quand je suis arrivée qu'est ce qui coince là mais rien c'est juste que j'ai pas envie d'exploiter les victimes ou quoi on va pas exploiter les victimes de stone j'essaie seulement de maximiser le potentiel de notre lieu principal c'est comme ça qu'on fait un bon film si je dois vous faire rentrer en douce faut que ça en vaille la peine il a pigé tu as raison ok ouais t'as raison on n'a qu'une seule chance là ouais alors l'affichons pas en l'air on peut aider non Robert et moi on va chercher d'autres lieux de la série à filmer et on décolle bien bon on va faire une petite pause ici donc la suggestion c'est qu'Augustine voyage dans le temps entre les époques elle a réussi à créer une machine temporelle je pense que c'est ça allez et ben on se retrouve la prochaine fois tiens commence donc avec cela ok il faut qu'on cherche des références à Frank Stone on cherche n'importe quelle référence à des lieux précis de la série qui pourrait être en lien avec Frank Stone la série n'est pas un petit bâtiment c'est pour ça que je suis sûre qu'il y a quelque chose qu'on a pas encore trouvé c'est tout à fait possible on va trouver vous avez fini de parler allez à la prochaine et n'oubliez pas le petit pouce bleu petit pouce en l'air ciao ciao